Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve les béliers aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février. Donc on va aller voir sur le sentimental à la fin, mais d'abord on va passer par du général. Je vous fais un petit sentimental et puis je vais vous sortir aussi des vidéos pour votre mois 100% sentimental, comme le mois dernier. Donc c'est parti, on va démarrer avec votre carte conseil pour ce mois de février. Donc si vous êtes bélier en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, pour vous les béliers pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général ? On en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a navigué avec les étoiles et les eaux purificatrices. Suivez votre bonheur, la purification active la force vitale et vibrante. Donc on vous dit clairement de continuer votre chemin, de suivre votre bonheur, de faire confiance à l'univers, parce que les choses se mettent en place devant vous et ce n'est pas pour rien pour ce mois de février. Il y a sûrement des choses que vous allez aussi écouler pendant ce mois de février. Il y a peut-être d'anciens blocages, des petits problèmes, des choses qui vous plus ou moins limitez. Et là, on voit que vous retrouvez une force vitale parce que ça passe par de la purification. Il y a quelque chose qui s'écoule. Ça peut être aussi au niveau de vos énergies. En tout cas, il y a vraiment ce besoin d'épurer une situation pour vous, les béliers, sur ce mois de février. Et c'est vraiment positif parce que, ben voilà, vous naviguez clairement vers le bonheur, en fait. Vous êtes en train de saisir votre bonheur. Ok, on va voir avec l'oracle, du coup, de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que je vois pour vous, les béliers, pour ce mois de février en thème général ? Allez les béliers, qu'est-ce que vous me dites en thème général ? Pour ce mois de février, elles sont les cartes pour vous. Alors, on a l'homme, on a l'homme posé, on a l'homme romantique. Donc, si vous êtes un homme, ça parlerait de vous. Sinon, ça parle d'un homme autour de vous, pour ce mois de février. Cet homme est rassurant et posé. Il y a un besoin de se poser, il y a un besoin d'être peut-être plus ancré aussi. Ou peut-être que cet homme va justement vous aider à traverser une situation, quelque chose qui s'améliore avec cet homme. Pour d'autres, si c'est vous l'homme en question, vous allez faire preuve de calme, de tempérance. Peut-être que vous allez être peut-être plus démonstratif sur le plan sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les béliers ? On a la boussole. Vous vous posez peut-être des questions. Alors, peut-être que vous vous posez des questions. Il y a une orientation. Il y a un besoin de savoir où on va. Vous avez les bonnes directives pour pouvoir trouver votre bonheur. Mais pour ça, peut-être qu'il va falloir calmer une situation, j'entends. Il y a peut-être une situation qui doit s'apaiser, qui cherche à s'apaiser. Sûrement avec cet homme ou vous-même si vous êtes un homme. On parle de travail. Donc, la carte de l'encre, c'est l'ancrage aussi. C'est ce que je vous disais, de vous ancrer. Donc, on est vraiment là-dedans. Il y a un besoin de s'ancrer, d'être peut-être un peu plus sûr de soi. Vis-à-vis d'un homme ou vous, si vous êtes un homme, vis-à-vis de votre vie tout court. Peut-être avec une femme aussi. Ou peut-être dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a un besoin d'être rassurant et rassuré. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail. Donc, on va aller voir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elle nous saute. Alors, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous renseigner pour certains. Vous êtes en train de décider peut-être de ce que vous voulez faire ou comment vous voulez le faire. Il y a vraiment une directive, j'entends. Il y a quelque chose qui peut aller vite par contre. Ça peut aller vite. Il y a une nouvelle courant février qui pourrait arriver rapidement vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Peut-être que c'est cet homme. Vous attendez peut-être un engagement ou plus de maturité, je ne sais pas, vis-à-vis de cet homme. Et on a l'étoile. Bon. Alors, on a encore cette notion d'étoile qui ressort deux fois. On a donc navigué avec les étoiles et vous me ressortez la carte de l'étoile. Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. Ça, c'est certain pour ce mois de février. Vous avez vraiment une chance, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui suit son cours. Mais voilà. Vous, peut-être, vous hésitez. Vous vous posez des questions. Vous avez envie de faire certains choix. Mais vous posez peut-être certains... Vous avez peut-être des doutes. Et vous attendez peut-être une nouvelle qui pourrait être soit professionnelle, soit sentimentale ou personnelle. Mais en tout cas, voilà. Cette nouvelle va vous apporter, pour moi, une éclairance que vous attendez depuis un petit moment. Toukou, toukou, toukou. On va faire le béline. Allez. Le béline, pour vous, les béliers, pour ce mois de février. En termes général, qu'est-ce qu'on me dit ? Donc, pour vous, les béliers, on a l'honneur. On a une situation... Alors, soit cet homme fait preuve d'orgueil. Vous avez un homme qui fait place à de l'orgueil, qui peut être peut-être un peu froid, là. Du coup, peut-être en distanciation de vous. Il y a quelque chose qui, peut-être, qui touche à l'honneur. Alors, soit c'est vous-même, soit on vous a peut-être un petit peu blessé, atteint. Quelque chose comme ça. Soit il y a un homme qui fait quelque chose un petit peu, peut-être par honneur, par égo, qui pourrait être un petit peu froid. Pourtant, c'est un homme qui est quand même posé, mais peut-être qu'il est trop dans la réflexion, ça me dit. On va voir ça. Alors, sous la boussole, on a l'élévation. Bon, vous allez faire les bons choix. Vous allez prendre les bonnes directions. Vous êtes en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui évolue. Vous avez pris le temps de réfléchir pour pouvoir évoluer sur quelque chose de favorable. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, on a celle-là qui se tombe, qui tombe, qui se tombe, non mais qui tombe. On a le despotisme et le cadeau. Peut-être que vous étiez bloqué au niveau d'un travail, mais visiblement, peut-être une situation va se débloquer. Parce que vous retrouvez peut-être quelque chose par rapport, peut-être, je ne sais pas, à une problématique. Donc en termes général, je ne me prononce pas sur un sujet bien particulier, parce que je ne suis pas en privé. Mais il y a peut-être une problématique et du coup, vous êtes en train de la régler. Vous allez peut-être sortir de ce despotisme, j'entends plutôt. Parce que là, on voit vraiment que vous avez épuré quelque chose. Donc vous étiez bloqué. Mais il y a quelque chose qui s'est purifié. Vous retrouvez une force vitale. Une force vraiment très bénéfique. Et vous êtes vraiment sur la clé sur ce mois de février, sur le bonheur, quoi. Donc on a les présents, donc il y a vraiment un cadeau de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a campagne et santé. Mais pour certains, ça serait la santé, qui serait un peu débloquée. Peut-être que vous étiez bloqué vis-à-vis de problématiques de santé, d'arrêt de travail, au niveau sécurité, au niveau maladie, quelque chose comme ça. Pour d'autres, parce que vous étiez peut-être en burn-out, quelque chose comme ça aussi. En tout cas, on voit clairement que ce temps de repos est bénéfique. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être passé, ou vous allez peut-être passer par un petit temps de repos là. Et il va être bénéfique pour vous. Ok. Sous les étoiles. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous ? On a la femme. Bon, alors c'est soit un couple, parce qu'on a l'homme. Ici, on a la femme. Donc du coup, on voit vraiment qu'il y a une situation là. Il y a une femme qui est guidée, qui est veillée. Elle a les étoiles au-dessus d'elle. Soit ça touche à un homme. Alors, soit il y a un... Je pars un peu dans tous les sens, parce que la lecture part dans tous les sens, mais j'espère que vous me suivez toujours. Mais, soit il y a un homme qui a un problème peut-être un petit peu d'égo ou quelque chose comme ça. Qui ne veut peut-être pas avoir une problématique. Qui est peut-être un peu dans l'orgueil, entre guillemets. Et peut-être qu'il y a des choses que vous devez décider, les béliers, par rapport à cet homme. Et pour moi, vous allez trouver la communication qui va vous aider à aller de l'avant. Parce que soit vous allez mettre un petit temps d'arrêt avec cette personne. Et donc du coup, cette personne pourrait se ressaisir. Et donc du coup, les choses pourraient s'arranger entre vous. Soit ça toucherait vous en tant que femme vis-à-vis de cet homme. Peut-être que vous avez peut-être un déblocage à avoir vis-à-vis de cet homme. Parce que, mais peut-être que, je ne sais pas, vous doutez peut-être de lui. Pourtant, on a les honneurs. On a quand même des cartes très positives. Sur le plan professionnel, là, il y aurait peut-être, voilà, un homme qui aurait un poste, quelque chose comme ça. Qui pourrait venir. On penserait à vous. Vous devez faire certains choix. Mais vous allez faire les bons. Et vous avez l'étoile au-dessus de vous. Donc, pas de soucis. Ça vous donne beaucoup de courage. Vous êtes dans une énergie très positive, les béliers, sur ce mois de février. Ok. On va prendre maintenant l'oracle des miroirs. Pour vous, les béliers. Peut-être que vous allez être aussi dans une situation de travail. On va vous proposer quelque chose. Mais vous allez hésiter aussi. Allez. Donc, pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit ? On a l'amour. Bon. Quand même, ça ressort, cet amour. Cette histoire de couple, là. De couple ou pas de couple. Mais bon. Pour moi, je vois quand même un couple, là. Il y a quelque chose par rapport à l'amour. Ça, c'est certain. Votre tirage en parle. Vous allez avoir soit un homme a un orgueil et n'ose pas faire certaines choses et peut-être a besoin de laisser écouler certaines choses parce que cette personne est peut-être trop dans la retenue. Soit cet homme va faire preuve de romantisme. Parce qu'on a l'amour quand même. Donc, peut-être que justement, cette personne était peut-être un peu bloquée dans une certaine configuration. Et là, il trouve la force vitale parce qu'il laisse épurer quelque chose pour essayer de revenir vers vous. Ou en tout cas, vous montrer beaucoup de preuves d'amour en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, j'en ai 14. Pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, les béliers, pour ce mois de février. On a la correspondance. Bon, il y a de la communication. Il y a une communication qui vous permet une nouvelle. Soit un courrier, soit un coup de téléphone. Enfin, en tout cas, une communication qui va vous permettre de faire le bon choix. On vous dit, n'hésitez pas à demander, à discuter, à chercher. Si vous avez besoin de papier, de choses comme ça, vous allez avoir quelque chose de positif à la clé. Pour ce mois de février. La correspondance, ça fonctionne. Si vous travaillez dans la correspondance, si vous travaillez sur Internet, si vous travaillez à distanciation. En même temps, en ce moment, avec le Covid, il y en a beaucoup en télétravail. En tout cas, c'est une bonne chose pour vous. Ok, on continue. Pour vous. On a la joie. Ben oui, ça y est, on sort de ce problème-là. Soit vous sortez d'une stagnation, une petite stagnation au niveau travail. Et vous étiez peut-être bloqué, mais là, on voit que les choses s'emballent même, je dirais. Et vous avez vraiment du bonheur qui arrive, de la joie, beaucoup de, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça. Et les choses se décoincent pour vous, visuel, apparemment. Et donc, du coup, la joie est là, vous êtes content, tout va bien, ça va vous mettre vraiment en joie. Il peut y avoir aussi une correspondance due à un travail. Vous allez peut-être obtenir un poste. Ou si vous êtes dans une démarche aussi de trouver du travail, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Envoyez de partout vos CV, là. N'hésitez pas. Il faut y aller, en fait. Dans tout style, même si ça ne vous correspond pas en premier lieu, vous devez tenter les choses. Parce que du coup, on voit que quand même, il y a quelque chose qui ne tombe pas du ciel, mais presque, quoi. Si vous restez bloqué, ça vous empêche d'obtenir des choses chouettes, en fait, à la clé. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On a la culpabilité. Il y en a qui, pour certains, qui vont avoir un repos, il va falloir se reposer. Et du coup, ça vous culpabilise peut-être de se reposer pendant que certains, peut-être, bougent beaucoup. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne ou de quelque chose au niveau d'un travail. Au niveau de... Ça va vous culpabiliser. Ça va vous mettre en repli. Vous allez vous sentir peut-être pointé du doigt. Vous allez devoir peut-être donner des nouvelles assez rapidement, peut-être. Et donc, du coup, ça ne va pas vous mettre dans un état bien à ce niveau-là. On va voir. Ne vous inquiétez pas. On va aller creuser. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Après, ça peut être aussi sentimental. On a le retour. Ça peut être aussi sentimental. Peut-être que c'est cette personne-là qui fait preuve d'orgueil. Qui, au final, si vous lui mettez un temps d'arrêt pour votre bien-être, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça vous coûte. Ça vous stresse. Ça fait beaucoup de choses comme ça. Au final, peut-être que cette personne va se rendre compte que ce soit il ou elle. Ça, c'est vous qui voyez de votre côté. Ce qui vous résonne. Mais voilà. Peut-être que cette personne va se rendre compte de l'erreur, entre guillemets. Et peut-être, du coup, va essayer de revenir vers vous parce que cette personne sait qu'il a causé peut-être du stress ou du mal-être ou quelque chose comme ça. Et par contre, cette personne aurait envie de revenir vers vous. Visiblement, le retour est là. Pour moi, vous allez laisser cette personne peut-être revenir vers vous. Parce que peut-être qu'il va faire preuve de mes à coups de pas. Et il va vous dire, bon, mais voilà. Je suis désolée. J'ai fait du caca. J'allais vous dire, mais oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et qu'il y a besoin d'épurer une situation. Parce que ça peut être pesant, du coup, pour vous. Ça a pu être pesant, bloquant, quelque chose comme ça. Il y a aussi, ben voilà, une communication dans un couple. Besoin de discuter. Besoin de revenir sur certaines choses où il y a de la culpabilité pour l'un des deux. Ça, c'est sûr. Ça vous ressort aussi dans ce sens. Il y a un besoin de communication. Voilà. Il y a quelque chose qui a besoin de communiquer. Et le fait de communiquer avec cette personne et de dire réellement ce qu'on a sur le cœur et tout ça. Ça vous permet de vous libérer. D'où la purification et la force retrouvée. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous mettre à mal ou mettre l'autre à mal. Mais justement pour clarifier. Pour épurer cette situation qui, éventuellement, serait un petit peu coincée. Qu'est-ce que j'entends aussi au niveau professionnel ? Au niveau professionnel, bon, pour moi, il y a une correspondance qui va être importante. C'est un retour important. Pour moi, vous vous débloquez au niveau d'un travail. Vous allez être super content. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ceci dit, il faut quand même bouger. Si vous vous limitez à quelque chose, vous faites toujours le même choix. Vous hésitez dans l'orientation. Vous avez un petit peu peur. Les choses ne se passent pas. Par contre, là, le fait que vous devez suivre et croire en votre destin. Parce que du coup, les choses pourraient vraiment venir favorablement à vous. Peut-être que pour certains, il y a une évolution. Il y a des nouvelles choses qui arrivent au niveau professionnel. Des nouveaux projets. Quelque chose comme ça aussi. Et on voit que ça peut vous coûter beaucoup de stress. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur sur un projet ou quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On met... Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être en freestyle. Et je fais vraiment avec ce que j'entends. Les cartes, aujourd'hui, sur ce mois de février. Allez, pour vous, les béliers, j'entends oracle du monde. Du coup, c'est parti pour l'oracle du monde. Donc, pour vous, les béliers, pour ce mois de février, en termes général, on a la solitude. Je vous dis qu'il y a un homme qui fait preuve d'orgueil, un petit peu de repli. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses parce que ça va vraiment améliorer par la suite. Il y a un homme qui se sent un petit peu seul ou qui est peut-être en repli, dans son coin, qui ne communique pas, qui a besoin de plus communiquer. Vous attendez peut-être plus de preuves d'amour de cette personne. Pourtant, c'est un homme calme, posé, peut-être trop réfléchi pour vous. Ou vous, si vous êtes un homme, vous êtes trop dans la réflexion. Un homme bélier, là, vous vous isolez, en fait, parce que vous ne voulez peut-être pas dire vos sentiments. Vous ne voulez pas voir certaines choses ou dire certaines choses ou prendre conscience de certaines choses. Mais du coup, ça vous isole. Et pour certains, je vous dis qu'il va y avoir comme un break. Parce qu'il y a une situation qui ne peut pas trop durer. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore la communication. Donc, très important, les béliers. Il y a la communication qui va être la clé ce mois-ci pour vous. Quelque chose de très, très, très bénéfique par rapport à un choix, à une orientation. Peut-être que ça peut être aussi au niveau d'une maison, une construction. En tout cas, cette correspondance, elle est hyper bénéfique. Et si ça touche au domaine travail, n'hésitez pas à entreprendre des démarches de votre côté. Parce que là, on a vraiment une configuration qui nous dit, allez-y quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous ? Les béliers pour ce mois de février en thème général. On en a deux. On a encore l'amour et le choix. Eh oui, vous vous posez des questions. Mais voilà, j'ai l'impression que si vous tournez en rond là, vous allez peut-être dire, bon, on ne sait pas, je ne sais pas où je vais, c'est pénible. Il y a quelque chose où, voilà, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que cet homme, s'il est bien, pas bien, si les choses peuvent s'arranger avec cette personne, ou cet homme se pose des questions vis-à-vis de cette femme. Là, il y a vraiment des questionnements vis-à-vis des sentiments. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver encore une fois les bonnes clés pour pouvoir trouver la solution. Vous devez peut-être laisser couler quelque chose, épurer quelque chose pour trouver la voie du bonheur. Vous êtes en joie, donc pour moi, c'est des bonnes choses. Il peut y avoir un travail en groupe aussi ou avec des personnes que vous aimez. Vous avez peut-être envie de collaborer avec des personnes que vous aimez, avec votre moitié, ou ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un que vous aimez vraiment très fort, pour le coup, dans la famille, des choses comme ça, qui seraient positives aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On a la guérison. Eh oui, vous devez guérir. Pour certains, je vous ai dit au tout début, il y a un besoin de temps d'arrêt, il y a un besoin d'un repos pour guérir correctement. Pour moi, vous allez guérir d'une situation. Ça vous culpabilise parce que peut-être ce temps d'arrêt, il est nécessaire parce que c'est une bonne chose, mais peut-être que ça vous culpabilise un peu là, cette situation, de devoir s'arrêter. Et sous la femme, on a l'avenir. Bon, peut-être qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Vous devez faire confiance à votre bonne étoile. Vous avez vraiment l'avenir devant vous. L'avenir devant vous, le retour de la bonne étoile au-dessus de vous. Les choses doivent s'aligner, j'entends. Les choses s'alignent pour vous, les béliers, sur ce mois de février. On est plein de projets. Il y a le retour de plein de projets, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose de très bénéfique là pour vous. Ok, allez, on va voir en sentimental. Alors, je vous fais un petit sentimental. Histoire de vous faire patienter pour la vidéo 100% sentimentale. Tac. Hop. Donc sur le sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire ? Tac. Alors, on va prendre l'oracle bleu, parce que je l'aime bien, sur le sentimental. Allez, c'est parti. Pour vous, les béliers pour ce mois de février. D'ailleurs, on a le mariage chez Yeste. Donc, bon, on est bien dans le sentimental là. Allez, c'est parti. Les béliers pour le sentimental pour ce mois de février. En termes général, qu'est-ce que vous me dites ? Les béliers en sentimental pour ce mois de février. Quelles sont les cartes pour vous ? Quelles sont les conseils ? Alors, on en a trois qui se retournent. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, on a un choix au niveau sentimental. Vous êtes entre la construction de quelque chose, soit vous êtes dans le chagrin. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez voir ce qui vient à vous. Parce que là, on voit vraiment que ce qui vous correspond, quoi, je veux dire. Là, on voit vraiment qu'il y a peut-être une envie d'avancer, de projeter, d'avancer. Mais, à côté de ça, on voit qu'il y a une situation qui vous chagrine sur le sentimental. Alors, on a la convoitise. Est-ce que vous êtes convoité ? Est-ce que vous faites ce choix ? Est-ce que vous êtes peut-être dans l'envie d'être tenté d'avancer dans cette relation ? Vous êtes en train, peut-être sur un début de relation. Vous êtes en train, justement, de faire avancer cette relation. Mais, peut-être qu'il y a de la tentation. Ou cette personne, vous posez des questions. Peut-être que cette personne est convoitée aussi. Ça vous chagrine. Alors, on va voir sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pour vous l'éveiller pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a la femme, la révolution, les voyages qui ressortent. Alors, pour moi, il y a une femme qui va prendre une décision. Pour moi, cette femme va être en révolution. Il y a une grosse transformation qui arrive. On arrête de subir, on fait peau neuve, j'entends. Il y a un besoin de s'ouvrir par rapport aux autres, de bouger. Il y a une femme qui a un besoin de bouger, d'avancer, de profiter, en fait, tout simplement. Et soit vous êtes sur une nouvelle rencontre, vous avez envie, si vous êtes célibataire, d'aller pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que vous arrêtez d'être dans une attente, dans une tristesse. Alors, soit parce qu'il y a eu une séparation, soit parce que cette personne n'est peut-être pas fidèle. Ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous en avez marre, plus ou moins, de subir une situation. Ou en tout cas, voilà, vous reprenez les choses en main. Vous arrêtez d'attendre quelque chose, j'entends. Vous arrêtez d'attendre, vous allez profiter. Vous avez envie de profiter. Parce que là, si vous attendez, j'ai l'impression que ça vous rend triste, en fait. Ça vous rend malheureux ou malheureuse. On va voir avec la triade. On va recouvrir. Pour vous, les béliers. Donc, pour ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? On a la science. Donc, il y a des faits. Vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez besoin de choses palpables. Vous avez besoin de preuves. Et ça rejoint ce qu'il y avait tout à l'heure. La preuve d'amour. Il y a un moment donné, les faits sont là. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Mais voilà, vous êtes aussi peut-être à devoir vous justifier. À tout le temps montrer les choses. Prouver les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? On a le seau. Donc, il y a quelque chose qui doit sacter. Il y a quelque chose qui doit prendre, s'ancrer dans la matière. On a la mort. Mais oui, pour certains, on a le sacrifice. Mais pour certains, elle me saute dessus presque. J'entends encore une. Donc, je vais regarder. Mais on a la réussite. D'accord. Donc, on vous dit, vous avez besoin de concret. Vous avez besoin de choses réelles. Vous avez besoin de preuves d'amour. Vous avez besoin d'arrêter de vous sacrifier pour certains. Parce que vous êtes dans une forme de sacrifice. Il faut trouver un équilibre. Parce que pour certains, ça vous rend triste. Vous faites un choix. Ce choix de reprendre les choses en main. Parce que la révolution est là-dessous. Donc, on décide de rentrer dans la matière. Parce qu'on en a marre de peut-être subir. En particulier, si vous êtes une femme. Ou ça peut concerner une femme autour de vous. Vous avez un besoin de vous ouvrir aux autres. Ou de bouger, quoi. De voyager. De vous déplacer. Peut-être faire des petits week-ends. Des petites choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous réussir. Et vous faire du bien. Pour certains, vous allez faire le choix d'arrêter une situation. Parce que c'est trop de sacrifices. C'est trop de tristesse. Vous n'êtes pas confiants par rapport à cette personne derrière vous aussi. Peut-être qu'il y a de la convoitise de son côté. Donc, peut-être de la tromperie. Ou en tout cas, cet homme ou cette femme ferait preuve de séduction. Et vous, les béliers, ça ne passe pas, quoi. Pardon. Vous avez envie peut-être de stopper cette relation. Donc, si vous la stoppez, c'est une réussite pour vous. Parce que vous vous libérez. C'est pour ça qu'il y a la révolution. Alors, ça ne veut pas dire tous les béliers, séparez-vous. Mais, voilà. Vous avez, pour ceux qui se reconnaissent dans cette configuration. Mais, si vous subissez, c'est trop compliqué. Trop de chagrin. Vous pleurez tout le temps. Vous êtes tout le temps en attente de preuves de quoi que ce soit. Ou vous tombez sur certaines preuves aussi. Qui va vous montrer que c'est mort, en fait. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été un coup de canif. Quelque chose. Et là, voilà. Vous allez prendre une décision qui va être bénéfique, quoi qu'il en soit, pour vous. Et pour d'autres, voilà. Il y a peut-être une relation qui a besoin de montrer plus de sentiments. De dire certaines choses. De prouver certaines choses à cette femme. D'être beaucoup plus présent ou avenant envers cette femme. Et du coup, voilà. Si cette personne s'engage, il faut qu'elle s'engage vraiment. Ça pourrait vous réussir. Mais s'il y a trop de fardeau et pas assez de moments agréables, pour moi, vous allez peut-être décider d'arrêter quelque chose. Donc, voilà les béliers pour ce mois de février. Donc, ça, c'est la vidéo. Donc, thème général et petit sentimental. Je vous sors la vidéo des béliers pour le 100% sentimental février dans quelques jours après celle-là. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous parle, si ça vous plaît. Ce que je vous propose. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez envie de me mettre des commentaires, c'est avec plaisir que je vous lis. Si vous avez des suggestions aussi de tirage. Quelque chose que vous aimeriez que je développe sur des idées de tirage. Je suis preneuse si vous en avez envie. Je fais comme ça un petit sondage. Et comme ça, j'essaierai de vous proposer aussi des choses que vous avez envie aussi de votre côté. Donc, voilà. Et si vous avez envie de séance privée, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'informations, de renseignements, le nom du site où vous pouvez me contacter et voir ce que je propose. Ou sinon, vous avez directement mon adresse mail si vous voulez rentrer en contact avec moi pour voir une séance. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de février. Et pour vous, les béliers, plein de bonnes choses, de belles énergies. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.